Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer mes tout derniers achats luxe. En fait sur Instagram je vous ai fait pas mal de sondages et je vous ai demandé si vous seriez intéressé que je vous fasse des vidéos où je vous montre des articles plus diversifiés, donc pas que des sacs, et vous m'avez répondu en grande majorité que oui. Donc du coup j'ai commandé pas mal d'articles sur le site de Farfetch, j'ai tout qui est juste là, juste en dessous, et j'ai commandé aussi d'autres articles, moi de mon côté, une partie de cette vidéo est en collaboration à nouveau avec Farfetch, ce qui veut dire que j'ai à nouveau un code promo, avec le code promo qui s'affiche à l'écran, vous avez moins 10% pour toute première commande sur le site de Farfetch. D'ailleurs j'ai vu que mon dernier code promo avec Farfetch, vraiment vous aviez adoré, tellement que j'ai reçu beaucoup de questions, des interrogations par rapport à Farfetch, et je vais y répondre dans cette vidéo, bien évidemment en ouvrant tous mes achats. Donc voilà, si vous êtes intéressé, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Vous allez voir, j'ai commandé pas mal de choses, j'ai évidemment aussi commandé un sac, vous pensez bien, je suis complètement fan de sacs, donc c'était sûr. On va pas faire durer le suspense plus longtemps, je vais ouvrir le plus gros colis en premier, qui est clairement, je suis sur le sac. J'ai extrêmement hâte, mais avant je voulais du coup revenir sur les petites questions que vous m'aviez posées par rapport à Farfetch. Déjà pour ceux qui connaissent pas ou qui n'auraient pas vu la première vidéo, Farfetch c'est une plateforme de vente en ligne où tu vas retrouver des articles de luxe de quasiment tous les univers, tu vas avoir du prêt-à-porter, des accessoires, même des articles pour la maison, et il y a même une partie seconde main. J'ai eu pas mal de questions par rapport aux différences de prix sur Farfetch. Ce que j'avais pas expliqué dans ma dernière vidéo, c'est que Farfetch est en contact avec des marchands du monde entier. Par exemple, si tu vois un prix sur le site de Farfetch, sache qu'il inclut les frais de port, si c'est un article qui provient de l'étranger, la douane aussi si je me trompe pas, et quand tu mets l'article dans ton panier, tu vois d'où il est envoyé. Tout en sachant que le code promo, il influe sur tout le prix. Et autre chose, mon code promo ne fonctionne pas sur certaines marques. La plupart des marques, tu vas pouvoir l'utiliser. Je demanderai à Farfetch et je vous inclurai ici avec une petite étoile les marques pour lesquelles vous pouvez pas commander, comme ça vous n'aurez pas de mauvaise surprise. Et du coup, sans plus attendre, je vais déballer mon colis. J'en ai parlé un peu sur Instagram parce que j'arrive jamais à tenir ma langue. Je sors complètement de ma zone de confort avec ce sac et du coup, on va l'ouvrir. On va ouvrir le colis. La boîte, elle se présente comme ça. On a le Farfetch juste ici, vous le voyez. Une des choses pour lesquelles j'adore Farfetch, c'est pour la sélection de produits. Le sac que je vais vous montrer, il est sold out dans la plupart des boutiques. Je l'ai trouvé uniquement sur Farfetch. Je croise les doigts pour vous, qu'il soit toujours sur le site internet. Donc là, je suis trop contente de l'avoir trouvé. Je pense que vous reconnaissez cette petite marque qu'on voit, enfin petite, cette jolie marque qu'on voit partout sur Instagram en ce moment. Moi, j'ai connu cette marque-là pendant la Fashion Week. Enfin, je connaissais déjà Coperny de nom, mais j'ai découvert leur sac pendant la Fashion Week puisque la majorité des invités de la Fashion Week avaient ces petits sacs. Alors, le sac est donc à l'intérieur. Donc voilà, je vais vous montrer. Je sors vraiment de ma zone de confort parce que je pense que vous réalisez à quel point il est tout petit. J'ai trop hâte d'avoir vos retours. Donc voilà, le sac en question. C'est le Swipe Bag de chez Coperny. Alors, pourquoi le Swipe Bag ? Vous le connaissez ? Moi, j'aime toujours faire mes petites recherches. En fait, il est inspiré du Swipe sur un iPhone. En fait, quand tu swipes, je vais vous montrer carrément sur le site internet. Comme ça, c'est plus parlant. Vous verrez que j'ai rien inventé. Vous voyez, en fait, c'est vraiment inspiré du bouton déverrouillé. Je crois que c'est déverrouillé sur l'iPhone. Voilà. J'aime beaucoup. Donc, il se porte comme ça. Il est très, très joli. Je vais vous montrer de plus près. Alors, il existe en plusieurs versions. La version classique, c'est tout noir en fait, en cuir lisse. Pas mal d'entre vous qui me disaient oui, mais j'ai l'impression que c'est une train de Coperny, etc. Même si le sac, c'est un heat bag en ce moment, ça reste quand même le modèle phare de la maison Coperny. Et je trouve que ce sac a énormément de potentiel parce qu'ils ont décliné ce sac en plusieurs modèles vraiment très, très couture. Par exemple, Kylie Jenner, elle a la version en vert. C'est un sac vraiment qui devient un objet design et un objet de mode. Et surtout, le prix est compétitif. Donc, je me suis dit bon, je le trouve magnifique. Le prix, franchement, est assez compétitif. J'ai un code promo qui passe dessus et je le trouve vraiment trop mignon. Alors, je pense que vous allez me le demander. Le téléphone n'entre pas, mais en vrai, pour moi, ça, c'est un petit sac de soirée. Et là, Coperny, le Coperny, il est très discret. Il est juste ici. J'ai énormément hésité. En fait, j'hésitais avec plusieurs modèles. Les modèles que je vous recommande, c'est celui en jean. Il est canon. S'il reste celui en jean, n'hésitez surtout pas parce qu'il est incroyable. J'ai hésité aussi beaucoup avec la version un peu horizontale. Je vous montrerai une photo. Le rouge version horizontale est trop beau aussi. Et il y a un modèle en Suède couleur camel qui est incroyable. Il est trop, trop beau. Ça m'a trop fait penser à Nina de la chaîne Minina. Elle, c'est une fan de Suède et qui m'a un peu mis dans ça. À la base, j'étais pas trop fan de Suède. Mais dans un sens, je me suis dit que ça allait être trop salissant. Donc, le sac, en fait, il s'ouvre comme ça. C'est pas trop compliqué d'avoir accès à ces affaires. J'ai le longuement et franchement, ça rentre. Mais par contre, je vous montre, le téléphone n'entre pas. Mais pour le coup, je m'en fiche un peu parce que pour moi, ce sera vraiment un sac de soirée. Quand je sors, donc si je vais au restaurant ou dans un café ou etc., j'ai toujours mon téléphone à la main parce que je me dis si je perds mon sac ou si on vole mon sac, au moins, je peux appeler un taxi et je peux faire quelque chose. C'était pas bien ce que vous en pensez, mais je trouve vraiment qu'il fait super couture. Je vais vous montrer un maximum de détails. Donc voilà. Après, bon, je sais pas ce que vous en penserez parce que ça ressemble pas à ce que je prends d'habitude. J'ai vraiment envie de m'ouvrir à plus de sacs, surtout quand ils sont pas trop chers comme ça, quand c'est une tranche de prix comme ça. Mais sincèrement, pour Coperny, je pense qu'il faut vraiment garder un oeil dessus. Je pense que les prix vont monter en flèche. Kylie a porté ces sacs-là. Kylie Jenner, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est une faiseuse de tendance. En fait, elle lance les tendances. Il y a d'autres versions. Celui-ci, il est tout petit, mais il y a une version aussi qui est beaucoup plus grande que tu peux porter à l'épaule. Moi, je voulais vraiment le tout mini, tout mignon comme ça, qui est trop cute. Donc je vous dis pas que je vais commencer à acheter plein, plein de sacs qui sont super originaux. Pas du tout. Moi, j'aime vraiment les sacs classiques. Mais celui-ci, je sais pas. Je le trouve super élégant. Je le trouve vraiment délicat. C'est ce que j'aime, en fait. C'est qu'il fait vraiment objet de design. Genre limite, tu peux le poser comme ça derrière toi. Et c'est de la déco. Donc voilà, je le trouve trop mignon. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous aviez déjà entendu parler de Coperny, etc. Et puis on va passer du coup à notre article. Je suis trop 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 contente. J'avais hâte d'ouvrir celui-là. Ça, je pense que ce sont les chaussures. J'ai commandé aussi des chaussures. Ça aussi sur Instagram, à un moment, je vous les ai partagées. Je vous ai demandé de choisir entre plusieurs paires de chaussures. Est-ce qu'elles vous plaisaient ? Parce que j'arrivais pas à me décider. D'ailleurs, sachez que si vous êtes intéressés pour acheter les mêmes chaussures que moi, une fois que je vous les aurais montrées, mon code promo est valable sur cette marque. Et d'ailleurs, il est aussi valable sur Coperny. Vous le remets donc juste ici, le code promo juste là. Et il vous donne moins de 10% sur votre première commande. Du coup, là, c'est 100% suspense parce qu'on a un pochon tout noir sans marque. Jimmy Choo ! Je vous en parlais récemment. Jimmy Choo fait pour moi les chaussures et les talons les plus confortables que tu as trouvé sur le marché du luxe. Mais en tout cas, voilà. J'ai commandé des chaussures chez Jimmy Choo. Je suis trop contente. Alors, je vais vous montrer le packaging Jimmy Choo. C'est trop trop beau. La boîte est hyper douce. Je vous donne toujours plein de détails parce que je sais qu'il y en a qui commandent aussi pour offrir, tu vois, et que l'expérience, c'est très très important. Mais du coup, la boîte est toute douce. À l'intérieur, on a un pochon comme ça. Hop, Jimmy Choo. Je suis trop contente. Donc, vous voyez, ça change. Là, j'ai pris aussi des chaussures. Comme ça, on arrête de parler que de sacs. J'ai parlé du sac en premier parce que je sais que, comme moi, j'ai fait des sondages et la plupart d'entre vous, comme moi, les sacs, c'est ce que vous préférez. Donc, je te dis, on va commencer la vidéo avec ça. Mais c'est ce que j'adore avec Farfetch. C'est qu'ils te font une sélection, je trouve, des plus belles pièces que tu vas trouver dans les boutiques. Et des fois, tu n'as pas le temps d'aller dans chaque boutique et de regarder qu'est-ce qui est la plus belle pièce, etc. Ça sent bon. Voilà. Ça sent bon le neuf, en fait. Et du coup, voici la paire de chaussures que j'ai choisie. Tac. Elles sont donc trop belles. Donc là, on a la petite étiquette Farfetch. Elles sont super simples. Donc, tu as le Jimmy Choo qui écrit. Là, je vais rapprocher pour que tu vois. Hop. Tu as aussi le Jimmy Choo qui écrit juste ici. Et tu as le Jimmy Choo comme ça, sous la semelle. Donc, elles sont franchement très discrètes, en vrai. Du coup, je trouve que c'est cool d'avoir une belle paire de baskets italiennes de très bonne qualité. En plus, j'en avais deux paires avant et je ne mettais que ça parce que c'est des baskets qui sont trop confortables. Ce sont les baskets Rome. Elles sont à 395 euros. C'est le même prix sur Farfetch que sur le site internet. Si vous les prenez sur Farfetch, elles vous reviennent du coup avec mon code promo. Elles vous reviennent à 355. Franchement, c'est non négligeable. On passe de presque 400 euros à 350 euros pour une super belle paire de baskets. C'est le cas aussi pour les talons, pour tout. Je ne sais pas si vous verrez bien parce que là, c'est très très exposé la lumière. Mais elles sont canon de chez Canon. J'essaie de vous montrer bien. Je trouve que c'est rare de trouver des sneakers avec des finitions dorées. J'ai l'impression que la plupart du temps, les gens aiment bien l'argenté pour les sneakers. Et souvent, les finitions sont argentées. Et comme moi, je mets souvent du doré. C'est compliqué. Si tu as des jimichois à la maison ou si tu en achètes, retire la semelle. Ce n'est pas collé ni rien. Retire la semelle, tu vas voir l'épaisseur. Tu comprendras pourquoi tu es aussi confortable. Il y a au moins ça d'épaisseur dans chaque basket. C'est trop, trop, trop confortable. J'ai l'autre côté aussi. Elles sont trop belles. Canon de chez Canon. Je suis trop contente. Elles sont trop belles. Elles sont trop belles. Moi, je suis trop fan. Franchement, je les aime parce qu'elles sont simples. J'hésitais beaucoup avec un modèle qui était très bling bling. Et vous m'avez très vite stoppée. Et heureusement, merci. Parce que je me rends compte que le modèle bling bling, je n'aurais pas pu le mettre avec tout. Alors que ceux-là, je pouvais pouvoir les mettre tous les jours de ma vie. Je suis trop contente. Donc, n'hésitez pas à mettre tout ce que vous pensez en commentaire. Mais je suis trop, trop contente. J'ai pris un autre article. Mais vu la taille de la boîte, je suis sûre que je me suis trompée. C'est un truc pour la maison. Donc, du coup, je vais l'ouvrir. Et on va voir. Mais c'est sûr que je me suis trompée. Je me suis trompée. Purée, je me suis trompée. Alors, c'est du coup une assiette. Mais je pensais que c'était une assiette pour manger. Je n'ai pas regardé la dimension. Je vous avoue, je me suis trompée. Mais le prix aurait dû m'alerter. En fait, c'est ma faute pour le coup. C'est joli. C'est trop beau. Je me suis trompée. En fait, je voulais que ce soit une assiette pour manger. Mais c'est une assiette à thé. Mais c'est super mimi en déco. Vraiment. Ça, juste, tu sais, pour déposer tes bijoux dans ton armoire ou sur ta table de chevet, tu déposes tes boucles d'oreilles, etc. C'est ce que je vais faire. Moi, je vais l'utiliser. Quand tu sais que c'était les bijoux que tu vas remettre le lendemain, tu les mets directement dedans. Je vais l'utiliser pour savoir. Voilà, j'ai trouvé direct une réutilisation. Je suis trop contente. Et elle est vraiment très, très belle. Donc, c'est une assiette à thé Versace. Il y a les dimensions sur le site. Faites pas comme moi. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas regardé les dimensions. Trop, trop belle. Et surtout, les assiettes Versace. Je sais qu'elles ont une bonne qualité. Vraiment, regardez-moi les détails. Je vous le montre au plus proche. Mais elle est très, très, très belle. J'adore le motif et tout. C'est... Oh là là, trop, trop, trop mignon. Du coup, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez de cette petite assiette trop, trop, trop mignonne. Mais moi, j'adore. Du coup, voilà. C'était tous les articles Farfetch. Là, on va passer aux articles que j'ai achetés de mon côté sur d'autres sites internet. Je vous remets mon code promo. Merci encore à Farfetch d'avoir sponsorisé une partie de cette vidéo. Je suis super reconnaissante de pouvoir travailler avec eux et pouvoir vous présenter, du coup, beaucoup plus de choses que d'habitude. Je rappelle, c'est toujours moi qui fais la sélection d'articles. Il n'y a rien du tout qui m'est imposé. Et puis, on passe à la suite de la vidéo. Alors, les produits que j'ai achetés de mon côté, c'est des choses un petit peu plus cosmétiques. J'ai racheté des petits produits Gucci que j'aimais beaucoup. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais fait une vidéo où je testais le make-up Gucci. Franchement, je ne sais pas qu'est-ce que j'avais dit de ces produits dans la vidéo, mais je les ai rachetés. Quand je fais un crash test, c'est du crash test. Donc, sur le coup, je teste les produits. Mais c'est vrai qu'après, sur la durée, quand je dépense quand même mon argent, je ne vais pas les jeter. Donc, du coup, je finis par les utiliser. Et là, pour le coup, il y a deux produits que j'ai rachetés, seulement deux produits. Et pour le prix, franchement, je peux vous dire qu'ils sont super bien. C'est quoi le nom ? J'oublie à chaque fois. C'est Éclat Beauté Effet Lumière Gloss Multi Usage, qui est juste incroyable. Alors, ces produits-là, on peut les trouver en boutique ou sur Internet. Mais moi, j'aurais conseillé d'aller en boutique, puisque sur Internet, j'avais eu des galères. C'est tout simplement un enlumineur, en fait. C'est les nouvelles versions des highlighters. De toute façon, j'ai fait toute une revue sur le make-up Gucci. Si tu ne l'as pas vu, je te la mets dans le petit ici. Et voilà, c'est crémeux comme ça. C'est ce que je mets pour avoir, en fait, des petites zones de lumière et pour que mon fond de teint fasse un effet vrai peau. Je sens qu'il y a plus d'eau que d'huile dans ce produit. Donc, ce n'est pas si gras que ça. C'est ce qui donne ce petit côté un peu genre zone de lumière, visage vivant et tout. Je ne mets plus trop d'highlighter. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'en mets plus trop. Ça n'a pas d'odeur, donc je pense qu'il n'y a pas d'alcool dedans. Tu peux aussi le mettre sur les lèvres en tant que gloss. Tu peux l'utiliser aussi en tant que gloss. Tu l'utilises pour tapoter des zones de lumière. C'est super agréable. Il coûte un peu cher pour ce que c'est. Si je l'ai racheté, c'est que ça vaut le coup. Il coûte 27 euros. Trop mimes. Et voilà. Moi, franchement, j'aime beaucoup. En plus, le packaging est très mignon. Autre produit Gucci que j'ai pris, que j'ai racheté, c'est le mascara. C'est celui-ci. Alors, c'est le mascara Gucci Mascara L'Obscur Noir. Il coûte 37 euros et franchement, il est plutôt bien. Vraiment pareil. Je ne me rappelle pas qu'est-ce que j'avais dit dans la vidéo, donc j'espère que je ne me contredis pas. Ça se trouve, je l'ai détesté pendant la vidéo. Franchement, je ne me rappelle pas du tout, mais je le trouve vraiment bien. Bon, moi, je vous avoue que c'est vrai que l'esthétisme de mes produits joue. Je crée du contenu sur les réseaux sociaux, donc c'est vrai que je préfère payer un petit peu plus cher et avoir des produits qui sont jolis, mais je trouve que le mascara, il est vraiment bien aussi. Genre, il est super. Genre, en ce moment, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ici, ils sont beaucoup plus... Sur les vidéos, on les voit un peu plus. C'est ce mascara que j'utilise. Alors, je ne vais pas non plus vous dire que c'est le meilleur mascara du monde. Il y en a sûrement des mieux, il y en a sûrement des moins chers, mais en tout cas, moi, j'aime bien. C'est très, très élégant, c'est très joli. En plus, ça peut faire un joli cadeau, donc pourquoi pas. Ensuite, bon, c'est plutôt haut de gamme. J'ai cette crème de Charlotte Tilbury. C'est Charlotte Tilbury qui me l'a envoyée. Quand ma mère, elle l'a vue, elle l'a pris. Je ne l'avais plus, donc je l'ai rachetée parce que du coup, j'ai eu des bons retours, des bons échos et tout. Et effectivement, elle est incroyable, cette crème-là. Donc, il n'y a pas de sponso, il n'y a rien du tout. Ça s'appelle la Magic Cream crème hydratante instantanée. C'est une crème hydratante pour le visage, je ne sais pas si je vous ai dit. Cette crème hydratante, elle sent la crème solaire, donc je pense qu'il y en a dedans. Je l'utilise matin et soir. Je ne sais pas si je suis censée faire ça, l'utiliser matin et soir. Ça sent super bon et ça sent une odeur légère, en fait. Je ne pense pas qu'il y ait tellement d'alcool. La consistance est épaisse de ouf. Du coup, au début, je me suis dit, mon Dieu, c'est quoi ça ? Pourquoi c'est aussi gras ? Est-ce que ça va m'aller ? Et au final, j'aime trop. C'est limite un peu comme un masque, en fait. Comme une crème de soin, alors que c'est une crème hydratante. Je la trouve géniale. Je vais vous remettre sur les mains. Mais c'est une super crème, vraiment incroyable. Trop, trop, hyper performante. Elle sent bon. Et enfin, dernier produit, j'ai racheté mon parfum Hermès eau de rhubarbe et carlate. À nouveau, vous le savez, je le saigne, ce parfum-là. Il sent trop bon. En fait, il sent... Je ne sais pas comment vous expliquer. Je ne sais pas si vous voyez le parfum Chlorane pour bébé. Ça sent cette odeur-là. J'en ai mis trop. J'en ai mis trop. Ça sent cette odeur-là en plus élaborée, en fait. Au début, les premières notes, c'est ce que tu vas sentir. Tu vas sentir un bébé. Et ensuite, il y a de l'agrume, il y a de la rhubarbe, je suppose. Mais ça sent les agrumes. C'est piquant, c'est acidulé. C'est un parfum qui est super élaboré. Par contre, c'est une autre colonne. Donc ça veut dire que ça, c'est censé le mettre sur tout l'été. Moi, je l'ai racheté parce que les beaux jours arrêts... Bon, je dis ça, mais en fait, je le mets tout le temps. Si je le vide tout le temps, c'est que je le mets tout le temps. C'est vrai qu'en ce moment, je mettais beaucoup birré d'eau. Attendez, je vais vous chercher un autre parfum. Ça, c'est pas prévu. Genre, la vidéo, elle est en train de se transformer en mes meilleurs achats luxe, en fait. Je vous disais les deux parfums que je saigne en ce moment. Donc, celui-ci que j'ai racheté récemment, je l'ai racheté quand ? Je l'ai racheté au début du mois. Et... Au début du mois. Non, à la fin du mois dernier. Et on voit déjà, en fait, pourquoi ? Parce que je le mets même à la maison. Genre, il sent trop bon. C'est une colonne. Et le truc, c'est que, je vais être honnête avec vous. Ça tient pas énormément les colonnes. Donc, t'en remets beaucoup. Donc, je le finis très vite. Celui-ci, je crois que c'est un 100 ml. Donc, oui, je le finis très très vite. Très très bonne alternative à ce parfum. Et c'est même pas une alternative. Parce que, bon, c'est des odeurs qui sont quand même différentes. Celui-ci, je l'ai eu donc pour Noël. Et ça, il faut trop que je vous en parle. Parce que je vous en ai parlé sur TikTok, mais pas sur YouTube. C'est le parfum Mixed Emotion de Biredo. Biredo, c'est une maison de haute parfumerie. C'est celui-ci. Il sent trop bon. Dans le même style des parfums, genre un peu acidulés. Or, celui-ci, je trouve qu'il fait beaucoup plus élaboré. Mais celui-ci, en fait... Je vais mettre le spray. J'aime bien le décrire moi-même. Parce que quand tu vas sur le site internet, il y a trop de poésie. Et tu saisis pas vraiment les notes. Il est acidulé. Vraiment, il y a ce petit côté acidulé que j'aime trop. Dedans, il y a du maté. Le truc, c'est que le maté, comme c'est une odeur un peu fumée. Quand tu le spray, il y a d'abord une odeur de tabac, en fait. Au début, effectivement, il y a cette odeur de tabac. Il y a beaucoup de parfums qui intègrent le tabac. Donc, quand je vous dis tabac, c'est pas genre le tabac froid. Et ensuite, c'est acidulé. Et aussi très cassis. Le cassis, il est prédominant dans ce parfum-là aussi. Donc, il est très très cassis. Donc, ces deux-là, je trouve que c'est dans les mêmes eaux. Mais c'est pas exactement la même chose. Et celui-ci, il est plus élaboré. Celui-ci, c'est une autre parfum. Donc, il reste toute la journée. Et à la fin de la journée, il n'y a plus du tout l'odeur de tabac, par contre. Il est très structuré. Enfin, il sent trop bon. Ce parfum-là, vraiment, dès que je le mets, on me demande c'est quoi mon parfum. Vraiment. Récemment, je suis allée d'ailleurs me faire un rouge à lèvres avec une marque. Ils m'ont fait un rouge à lèvres personnalisé. Et je suis arrivée, ils m'ont dit, mais vous sentez trop bon. C'est quoi cette odeur et tout ? Et comme c'est un parfum qui est tout récent, il est sorti l'an dernier pendant le confinement. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le met. Donc, je compte sur vous pour regarder le secret. Mais il sent trop bon. Ça sent trop bon. C'est abusé. Donc, voilà. Bon, bah du coup, voilà. C'était tous mes derniers achats luxe. Et j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai trop kiffé faire cette vidéo. C'était super agréable. Bon, à la fin, ça a un peu viré en meilleurs achats luxe. Mais bon, je vous parle d'un truc. Donc, je me suis dit, pourquoi pas aller le chercher aussi ? Voilà, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel article vous avez préféré dans la vidéo. J'ai hâte d'avoir vos retours sur le sac Coperny. Ça, ça m'intéresse de où ? Je vous remets le code promo juste ici. Donc, pour les articles qui font partie du site Farfetch. Les trois premiers articles, donc le sac Coperny, les baskets Jimmy Chou et la site Versace sont sur Farfetch. Vous avez moins 10% avec le code promo que je vous affiche juste ici. Et puis, quant à moi, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Voilà. Abonnez-vous !